Karen Charell se lance dans la musique en 1974, à l'âge de 19 ans. Tout commence lors d'un casting Claude Carreux tous les détails. Le producteur de Karen Charell cherchait alors un remplaçant pour Schiller, fraîchement mariée et enceinte. C'est alors qu'Isabelle Morizé alias Karen Charell reprend son ancienne carrière de chanteuse. Désormais chroniqueuse de Week-end sur Europe 1, la chanteuse Karen Charell avait remporté un grand succès au cours des années 1970 et 1980. Chanteuse en herbe, Karen Charell est repérée par la secrétaire de Claude Carreux. La natif de Saint-Germain en les entame alors sa carrière de chanteuse et le succès était au rendez-vous. Mais après plusieurs singles, la chanteuse décide de mettre un terme à sa carrière en 1991. La fin d'une belle carrière musicale ainsi que le début de sa carrière dans l'animation à 65 ans, Karen Charell met rapidement fin à sa carrière dans la musique. Son passé de chanteuse est ainsi mis de côté, de même que son nom de scène. Elle revient maintenant à son vrai nom en effaçant toute trace qui permettrait de retrouver la chanteuse de jadis. Par la suite, elle commence à animer des émissions de télévision et de radio. Elle anime plusieurs émissions telles que Vitamine, Hugo Délire, Il ne faut pas qu'une vie dans la vie. Elle participe également à DC Combs et en particulier à Les Nouvelles Filles d'à Côté. Pour une vie privée réalisée durant sa carrière de danseuse, Isabelle Morizet aura vendu plus de 10 millions de disques. En 1995, elle a accouché de son fils, Oscar, issu de son union avec le dessinateur Jean-Claude Gotting. Ce dernier est très proche de son fils, parti pour suivre ses études en Californie en 2016. Isabelle Morizet a épousé en 2002 Sharon Bailey, à l'époque directeur d'Europe 1. Elle a confié au magazine Fémitude que son mari était, selon elle, l'homme de sa vie. Selon Karen Terrell, elle a joué au billard plus d'une fois. Tant pis pour Karen Terrell, toutes ses démarches ont été vaines, et le mot continue à se répandre. Mais elle mit toujours avec la plus grande fermeté certaines retouches, dont les histoires de lifting, qui ont un don pour la mettre dans une boule. Si l'on compare les photos de Karen Terrell du début de sa carrière à d'autres prises plus récemment, il apparaît clairement que cette dernière a subi une opération de chirurgie esthétique. A l'instar d'autres c'est des briquetés qui ont été franches avant elle, l'animateur présume qu'elle a été opérée plusieurs fois. Il est vrai que je me suis fait refaire le nez, que j'ai fait réparer mes dents, dit-elle dans une interview pour le magazine Platinum cette semaine. Cependant, il ne s'agit pas de confirmer la rumeur qui circule déjà depuis le milieu des années 80, à savoir qu'elle a subi un lifting. Karen Terrell dément ses allégations, non sans une certaine lassitude, « Vous savez combien de temps je me suis ennuyée avec les histoires de lifting. Depuis mes 31 ans, car je suis venue avec décès. Ainsi, lorsqu'elle se retrouve parfois dans des montages censés confirmer les rumeurs, elle ne parvient pas à retenir sa colère, voire, côte à côte, de photos de moi, l'une à 19 ans puis l'autre à 56. Merci. 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 Merci.